Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut partitionner un disque dû sous Windows, sous n'importe quelle version de Windows, mais avant toute chose, bienvenue sur Pondé Tuto. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on peut partitionner un disque dû sous Windows. Je voudrais vous expliquer les raisons qui me poussent moi personnellement à partitionner mon disque dû. Souvent je partitionne mon disque dû pour faire le sauvegarde de mes données au cas où je vais réinstaller mon système. Par exemple ici, ça c'est le disque C, c'est ici que le système Windows et tous les logiciels qu'on installe viennent ici, dans le disque C. Et ça c'est moi j'ai partitionné le disque D pour sauvegarder mes données personnelles au cas où, je dois réinitialiser Windows ou encore changer le système Windows. Car quand on change le système, tout ce qui se trouve dans le disque C, ça veut dire ce qui se trouve sur le bureau, ce qui se trouve dans le document, images, musique, objets 3D, téléchargements, vidéos, tout ce qui se trouve dans ces dossiers sont ici. Donc quand on refait le système, on perd tout en même temps. Or, si on fait la partition, on peut sauvegarder tout sur le disque D. Et quand on va réinstaller le système, c'est seulement ici qu'il va être effacé. Donc je vous conseille fortement de faire la partition de vos disques durs. Comme ça, quand vous allez refaire le système ou bien quand vous aurez un problème ou votre machine ne salue pas, vous pouvez réinstaller le système facilement, effacer uniquement le disque C et tout ce qui se trouve dans le disque D va rester. Merci, sans plus tarder, je m'en vais vous expliquer comment on peut faire la partition. Vous venez sur ce PC, vous faites clic doigt, gérer. Vous patientez quelques temps. Voilà, on est sur le gérer maintenant. On revient maintenant dans gestion des disques. On clique. Gestion des disques. Voilà, vous avez vu, voici mes deux partitions qui sont là. Windows 10, le C et GhostDat, le D. Donc, je vais partitionner le disque D. Donc, il suffit seulement de cliquer sur le disque et faire clic droit sur le disque D. On tape sur réduire le volume. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est ici, on va mettre le volume auquel on veut réduire. Donc, ici, ça s'exprime en méga octets. Par exemple, je vais réduire 1024. 1024, ça fait 1 giga. Donc, en méga octets, ça fait 1024. Ici, vous allez voir l'espace qui est resté après la réduction. Donc, je tape sur réduire. Voilà. Mais 1 giga que je viens de réduire là, qui sont là. On fait maintenant, on clique droit sur là où, sur le 1 giga qu'on vient de réduire là. On fait clic droit. Nouveau volume simple. On tape sur le suivant. Suivant. Voilà. Ici, on peut l'attribuer, je mets de lecture. Par exemple, lecteur A, lecteur B, lecteur E, lecteur F, tout, tout, tout. Comme le C et les D déséoccupés, ça ne peut pas sortir ici. Donc, on va choisir E. Et on met suivant. Ici, on peut mettre un nom ou pas. Donc, ça dépend de où c'est facultatif. Donc, on met suivant. Terminé. On va patienter. Voilà. On vient de partitionner et de créer un disque dur. Donc, on va maintenant venir vérifier si réellement ce qu'on vient de créer ici existe dans ce PC. On va venir vérifier. Voilà. Le nouveau volume qu'on vient de créer, il est 1 giga là. C'est là. Voilà. Donc, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Il y a une deuxième version. Dans le tutoriel prochain, je vais vous expliquer comment on peut supprimer une partition. Donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker. Likez la page. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez. Vraiment. Vous faites notre force. Partagez. Beaucoup de partages. Beaucoup de partages, les amis. Merci beaucoup et bonne suite à vous.